En Égypte, les prix des produits importés ont grimpé en flèche depuis la dévaluation de la monnaie locale en novembre 2016. Cette dévaluation de la livre égyptienne entre dans le cadre des mesures visant à stimuler l'économie nationale. Dans son atelier près des pyramides du Caire, Hamed Saïd Omar veut contourner la cherté du pousse-pousse automobile importé en fabriquant localement un véhicule à quatre roues qui, selon lui, sera à la portée des populations. La mini-voiture d'Oma, rectangulaire en acier massif, peut transporter jusqu'à six personnes. Nous avons commencé en créant un modèle que nous avons produit. L'idée est venue pendant que l'Égypte était témoin de la crise économique, où il y avait une pénurie de dollars. Ceci a déclenché un flottement de la monnaie, suivi d'une crise d'importation auquel le pays, dans son ensemble, a été confronté. Nous dépendons des importations et les pousse-pousse étaient l'une des principales importations. Les pousse-pousse à trois roues sont répandus dans de nombreuses villes égyptiennes, surtout dans les quartiers avec des allées étroites, et sont principalement importés de l'Inde. Comme le coût des importations a grimpé, Omar pense qu'il peut avoir de la clientèle sur le marché local avec sa mini-voiture. Mon rêve est que cette voiture se vende bien dans mon pays et que nous puissions commencer à l'exporter par la suite. Actuellement, je reçois des offres pour exporter mon produit vers plus de 22 pays africains. Mon rêve, c'est de développer l'usine ici, en Égypte, avant de commencer à l'exporter. Un pousse-pousse peut coûter environ 38 000 livres égyptiennes, soit près de 2 000 dollars, et dispose d'un moteur de 175 chevaux, tandis que la mini-voiture d'Omar coûte 34 livres, soit environ 1 800 dollars et possède un moteur de 300 chevaux. Omar espère maintenant que son concept de mini-voiture se révélera être un succès en Égypte et même à travers le Moyen-Orient et l'Afrique.